Il y a 37 ans naissait le premier festival des Tragos à Cavalère. Les années ont passé, les créateurs se sont un peu retirés, mais l'esprit est intact et la programmation toujours aussi intéressante. 37e édition, oui oui tout à fait. Alors, le programme de cet été ? Le programme de cet été déjà a très bien commencé, dès le premier soir avec le voyage de M. Bréhichon de la Biche qui a monté la compagnie de Tragos. Voilà, on a fait quasiment le plein dès la première, la Biche ramène du monde, donc c'est tant mieux. Et puis c'est dynamique, c'est très bien. Donc ça c'est pour la compagnie de Tragos. Il y a eu aussi Yerma, montée par Béatrice, Seignez Guerrero, voilà, c'est ma femme, et je vais le dire quand même, c'est divinement bien. Et puis après, effectivement, cette semaine, on a commencé les compagnies invitées avec des brayages. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vais retenir. Et du cirque en août, premier spectacle de cirque, bon public qu'on avait reçu l'année dernière, et c'était magnifique, on les reprend. Des grosses têtes d'affiches qu'on adore, comme les chiches capons. Voilà, on a une double affiche aussi. Fin juillet, c'est le fil à la pâte, un fil à la pâte de Fedo, joué par Viva la Comédia. La compagnie Viva qui était venue nous faire un magnifique Cyrano, etc., qui est venu plein de fois. Donc là, ils reviennent avec un Fedo, ça sera magnifique. Donc ces spectacles-là, ainsi que Pierre au Kenya, la première fois qu'on reçoit un one-man show. Ils s'obstinent, persévèrent sans faire, d'heure en heure, de jour en jour, de premier vagissement en dernier couac. Ils savent, ils savent, ils ne savent pas. Mais ils pressent qu'à changer, ça serait pire. Une faute de savoir vers quoi, pourquoi changer. Mais sachant confusément, très confusément, et même dans une confusion à peine inimaginable. Mais comme m'a dit un jour, monsieur, de faute de pouvoir toujours ne rien faire, le fort se vient d'agir sans savoir ni ce qu'on fait, ni pourquoi on le fait. J'entends ces hurlements. Tu m'entends crier la nuit ? Moi, non. Je dois dormir ? Trêver, peut-être. Je crie comment ? Un cochon qu'on égorge, monsieur. Un cochon ? Je suis de la campagne, monsieur. Les cochons crient comme ça quand on les égorge. Je pense alors, pauvre monsieur. De quoi parles-tu à la fin ? Qui est ton professeur, baisos machin ? Baisos nicht, monsieur. Monsieur a une faculté d'oubli vraiment étonnante. Pour moi, c'est un point. Que deviendrais-je quand monsieur n'y sera plus ? Mais je redoute la solitude, monsieur ! Je sors de ce spectacle, vous me posez des questions, c'est très bien. Mais genre de spectacle extrêmement troublé et presque bouleversé, parce que leur interprétation est absolument merveilleuse. Ils ont fait un travail qui m'a bluffé. Je ne connaissais pas leur travail. J'avais accepté qu'ils montent cette pièce avec plaisir, parce que je pensais qu'ils ne seraient plus montés. Elle a déjà été, dans d'autres circonstances, par d'autres troupes, très bien d'ailleurs aussi. Et je ne connaissais rien de leur travail. J'avais juste regardé sur le net ce qu'ils faisaient. Je m'allais très bien. Bon, j'avais demandé aussi à des collègues. Ils m'ont dit qu'ils sont très bien. Bon, voilà. Mais bon, entre très bien et puis me voir. Moi, j'ai été bluffé de la qualité du travail, de l'inventivité. C'est l'intérêt pour un auteur qui a pensé avoir une pièce. Ça pourrait plus être tout le contraire, mais ça n'est pas tout le contraire. Ils inventent. Ils pichent bien le texte. C'est fin. Ils ont des tas de choses auxquelles moi, je ne l'aurais évidemment pas pensé. Et je dois me présenter à quelqu'un. Je me présente. Je suis le valet de monsieur. J'ai la chance d'être le valet de monsieur. Monsieur est pour moi un maître aimable. Je ne dis pas du tout que monsieur a ce qu'on appelle un caractère aimable. Je dis que moi, j'aime monsieur. En un instant, tu vas essayer d'écouter les choses aveugles de muettes et tueuses. Ou aucun mot, aucune histoire n'en court. Aucun mot, aucune histoire qu'en tant qu'être humain, tu continues cependant d'être obligé de te raconter. Ne colorons plus jamais. Pitié, monsieur. RELÈVE-TOI ! Même si, une fois de plus, monsieur me croit plus bête que je sais l'être. Monsieur me croit assez bête pour ne pas voir la différence entre, d'une part, moi et Kerman, d'autre part, monsieur et Goethe. Ne parlons pas de moi et des Kerman, ce n'est pas le point dans son fiche. Non, le point, c'est Goethe et monsieur. Je fais si peu la moindre confusion, entre Goethe et monsieur, que le rapport que je vois entre vous, est dans quelque sorte une absence totale de rapport. Quand les propos de monsieur seront publiés, il suffira de les retourner comme un gant pour disposer d'une sagesse. Le lecteur refermera le livre, peut-être même dès la première page, en s'écriant, un peu d'air, un peu de lumière. Sans savoir où j'allais du tout, c'était même pas le tout début, je ne savais même pas, j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre, jette des mots, et puis il y a... Bon, c'est le contraire de... Je peux oser des comparaisons pareilles, mais justement, c'est le contraire du travail de Racine qui imaginait intégralement son affaire, qu'il a ensuite construisé scène par scène, et qui après écrivait. Bon, à rebours de ça, ma façon d'écrire, ça a été... Quelques phrases viennent, et puis d'autres, bon, ça se tient, et en avance, je ne sais pas où je vais. Même en un certain moment, j'ai calé pendant quelques semaines, rien, ça ne me plairait marcher. Et puis ça marche, mais simplement, il faut que tout le temps, la cohérence qui est déjà là, il faut que toujours et encore, ça se noue avec ce qui a précédé. Je ne me serai pas ça grand, monsieur. Je vais faire profiter, monsieur, de mon nouvel état, de ma clairvoyance toute neuve. Je tiendrai pour le plus grand profit de monsieur, des propres oracles. Monsieur va pouvoir en prendre de la grêle. Écoute-moi bien, Écermann. J'ai accepté que tu sois placé chez moi comme des domestiques pour complaire à ta clique de Médicastre qui me souhaitait. J'ai accepté parce que j'ai compté qu'en retour, ils seraient, eux, sans même réfléchir, mieux disposés à l'égard d'une arme. On joue encore, là, c'était la première. Donc, grosse émotion pour la première, effectivement. Mais en prochaine date, fin juillet, le 28, si je n'ai pas de mémoire. 28 juillet et on joue trois fois en août. Voilà. Ça laisse le temps de venir la voir. Le festival se porte très bien. On est bien dans nos murs grâce au conservatoire du littoral, le propriétaire depuis l'année dernière. On a de très bonnes relations, ça se passe très bien. grâce à la mairie aussi, qui consolide tout ça et qui va nous refaire des travaux à l'intérieur de la bâtisse. Donc, on est ravis. Tout se passe très bien. Donc, on peut... C'est pour ça que j'ai un costume ce soir. C'est que, du coup, on peut refaire un peu notre métier, c'est-à-dire du théâtre. Et du coup, on a passé moins de temps cette année à se battre et plus de temps à faire du théâtre. Et on en est ravis. Le bleu, encore, monsieur. Le bleu, très bleu, et... Oui, monsieur? Le bleu, très bleu et suave. Comment est-il, monsieur? Suave! Jacques! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada